Léon Armel Bundabalonzi, c'est le nouveau ministre des Transports, de l'Equipement, des Infrastructures et de l'Habitat. Plusieurs dossiers sensibles attendent cet homme encore peu connu du public. Mais qui est-il ? Tentative de réponse avec Nina Kelly Amuniepa et Chris Rodolphe Lembonda. Léon Armel Bundabalonzi est ingénieur de conception en génie civil, options bâtiments et travaux publics. Détenteur aussi d'un diplôme de troisième cycle en administration des entreprises. Dernièrement, il occupait le poste de directeur général du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics du Gabon, dont l'expertise est sollicitée pour la construction des bâtiments, routes, aérodromes, ports, chemins de fer et barrages hydroélectriques. Il a également assumé de hautes fonctions au ministère du Budget et des Comptes publics, où il a été directeur général adjoint, directeur des marchés publics et directeur du service fait et de l'exécution des marchés. Il a été pendant plusieurs années directeur technique au fonds d'entretien routier de deuxième génération. Grâce à une grande capacité d'analyse et d'anticipation, il a fait ses preuves partout où il est passé. Aujourd'hui encore, plusieurs chantiers l'attendent. Il compte apporter sa pierre à l'édifice. Ce que nous ferons, premièrement, c'est régler toutes les urgences d'interruption de trafic, notamment sur le national 1 et sur le reste du pays. Pour mener à bien notre mission, naturellement, il faut les hommes compétents, il faut les moyens financiers et il faut les choses matérielles et du temps. Donc, avec un engagement profond, avec des indicateurs de performance qui ont été mis en place, avec un suivi régulier, nous pensons arriver, n'est-ce pas, au résultat attendu, afin que les Gabonais puissent quitter la politique publique, transport, infrastructures et d'habitat au Gabon. Chaque pan est sensible, mais le nouveau ministre Léon Armel Bundabalondi est animé par la volonté de servir son pays.